Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog masse Donc aujourd'hui nous sommes là le mercredi il est 12h39, je vais bien seulement me réveiller je... en ce moment j'essaie de récupérer un maximum toutes les heures de sommeil que j'ai perdues j'arrive pas à me lever, genre je me réveille à 8h30 mais c'est impossible à me lever mais genre impossible parce que la nuit dernière pendant au moins une semaine là, j'ai dormi genre 2-3h puisque j'arrivais pas à dormir à cause des gonflements, c'est hyper gênant, donc là ce matin je me suis lissé les cheveux, alors oui il y a des gens qui vont me dire mais tu te lisses pas les cheveux frère, t'as vu le tas de tes cheveux enfin les bousilles pas mais en fait c'est... psychologiquement j'ai besoin de voir ce que ça donne, les cheveux lissés et je trouve que ça va, on sent pas trop le côté un peu cramé et je trouve que avec les soins que j'ai apportés pendant plus d'une semaine enfin pendant une semaine je trouve que mes cheveux vont beaucoup mieux en l'espace d'une semaine je m'explique, j'ai mis beaucoup d'huile, j'ai fait beaucoup de masques etc. donc je vais continuer à les faire bien évidemment mais je trouve que cette partie là qui était complètement mais vraiment mais tu touchais mon coeur chevelu ça me faisait mal, notamment c'était crépitant, c'était pas terrible là ça va, franchement j'arrive à dormir sur l'oreiller sans que ça fasse mal à la tête donc je suis contente donc voilà j'ai lissé vite fait mes cheveux j'ai fait... ça m'a duré 5 minutes j'ai pas insisté sur les pointes j'ai plutôt insisté sur les dessus parce qu'en fait j'avais oublié que j'avais ça en gros quand j'ai mes cheveux longs mes cheveux ondulent mais très légèrement mais quand j'ai les cheveux courts les gars mais c'est une catastrophe mes cheveux ils bouclent beaucoup et je déteste ça ça fait lisse, bouclée, ondulée c'est moche donc j'ai relissé au niveau de là de au-dessus là surtout là parce que là ça va elles sont pas abîmées là mais surtout en dessous en dessous j'ai vraiment fait très léger genre j'ai passé un coup mais vraiment très léger et il faudrait que j'achète à Belle Épine là aujourd'hui un truc pour protéger les cheveux de la chaleur vous savez les pchis pchis de chez Frank Pro voilà aujourd'hui je vais aller à Belle Épine parce qu'il faut acheter des petits cadeaux donc les cadeaux de Noël enfin il me reste 2-3 donc il faut que je le fasse et après on va faire un petit magasin je vais essayer de trouver une robe pour Noël parce que c'est vrai que là psychologiquement je suis down genre je suis down vraiment donc j'ai besoin de me sentir jolie vraiment j'ai besoin de ça parce que je me sens moche là je suis encore un hamster bon c'est beaucoup moins que hier je pense je sais pas dites moi ça en commentaire c'est pour ça que c'est un peu moins gonflé mais je suis ressemblée à un hamster j'ai les cheveux cramés j'ai perdu du poids donc j'ai besoin de me sentir femme de me sentir féminine c'est pour ça que je me suis lissé les cheveux aujourd'hui et je vais me maquiller aujourd'hui j'ai envie de me maquiller les yeux j'ai envie de me maquiller les sourcils j'ai envie de me mettre du rouge à lèvres j'ai envie de faire quelque chose j'ai envie de me reprendre en main parce qu'il faut se reprendre en main Elisa donc voilà ah oui je vous ai pas raconté hier on a failli foutre le feu à la maison on avait vous savez le petit truc que j'ai acheté à Action pour mettre les bougies au milieu le petit truc avec des petits trucs de pain etc femme de pain donc j'ai voulu enlever la bougie qu'il y avait dedans donc mon copain il a commencé à chauffer pour enlever ça marchait pas donc il a mis de l'alcool à chauffer, à brûler et à un moment le verre qui a complètement pété le verre qui soutenait le truc donc ça commence à prendre feu alors mon copain il le fout sur le balcon moi je cours vers l'évier pour prendre de l'eau savonneuse et après j'en ai foutu partout sur le truc pour que ça s'éteigne mais on aurait pu foutre le feu à la baraque mais je commence à m'y faire de plus en plus à cette longueur mais je m'y fais de moins en moins à cette couleur j'aurais vraiment voulu que ce soit à cette couleur là sur toute ma chevelure l'effet bicolore ça me dérange encore un peu mais en fait comme je vous ai dit elle pouvait pas rattraper les couleurs ici parce qu'on allait me faire un dégradé donc c'était pas possible et le jaune était tellement abîmé genre c'était pire que ce qu'il y avait en dessous on pouvait rien faire, une patine c'était mort donc on allait faire une coloration pour rattraper tout ça parce que sinon ça aurait fait jaune et après ça aurait fait une couleur jolie quoi tu vois mais j'aurais trop voulu avoir cette couleur là sur tout le long mais c'est pas possible on arrive à les entretenir entre guillemets mais je pense d'ici un mois je vais les couper parce que j'en peux plus je vais couper je vais essayer de rattraper soit le blond soit le marron voilà tout ça pour devenir soit châtain ah oui il y a tout le monde qui me disent oui avant je suis passée de brune à blonde comme toi mais en fait je suis pas brune non 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 là c'est hyper foncé pour moi ça mais je suis blonde foncée donc je suis d'une carnation blonde je ne suis pas brune ni châtain je suis blonde foncée avec des effets dorés vous savez ceux qui disent que je suis brune non je ne suis pas brune je suis ni châtain je suis blonde foncée et là ils m'ont mis une couleur beaucoup plus foncée que moi avec des reflets un peu roux donc voilà ce que ça donne je me suis maquillée ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée on dirait ça fait 3 mois alors que ça fait une semaine j'ai remis du rouge à lèvres j'ai mis du mascara j'ai mis du truc pour faire mes sourcils j'ai... enfin je trouve que ça va enfin je me sens mieux maquillée avec les cheveux lisses etc ça fait du bien au moral vraiment donc pour le rouge à lèvres j'ai mis le rouge à lèvres qui vient de chez Kiko c'est le rouge à lèvres mat je vous l'ai présenté dans mon haul Black Friday donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo tous les rouges à lèvres sont présentés dans la vidéo mais il est trop trop beau ce rouge à lèvres on arrive à Béletine c'est joli ça c'est combien ? je sais pas comment on a pu perdre son gosse après il y en a que son cou moi ah c'est joli ça j'aime bien aussi ça en corche ce truc faux c'est moins cher c'est joli tu vois celui-là il est beau ceux-là ils sont... ouais mais ils sont plus chers ceux-là celui-là à truc faux c'est... 35 euros ça à truc faux c'est... 12 oh t'as des petites chaussettes ils sont mignons des petits chaussons comme ça ta mère elle rêverait pas ça ? non ton père non plus ? non plus je suis quête non plus ? rien pour le chat ah ouais trop mignon la qualité n'est pas top top ta mère elle voulait ça comme... la mère ? ouais c'est très versaillais là c'est très versaillais c'est mignon ça ça fait genre 3D chaise en vélo j'adore la chaise en vélo pour le gros bah ouais ah des petits trucs de noël comme ça il y a un... tiens l'instagrammeur celui-là qui m'a donné des conseils pour mes cheveux il a fait des choses comme ça lui-même c'est magnifique c'est basse il me dit regarde le... poc-money quoi ? les textures papier ? c'est trop bizarre ça c'est bien ça c'est quoi ? pour mettre sur les cadeaux mais euh... bah tu prends des boules et que tu peux pas ouais mais euh... c'est un truc comme ça pour mettre en-dessous du panier garni que je vais faire non attends c'est quoi ? 87 centimes ? c'est pas cher ça un gros comme ça mais c'est joli je veux un arbre comme ça moi c'est trop beau bon petite pause mcdo on essaye de trouver les cadeaux de noël on a rien trouvé j'ai trouvé les choix c'est une sauce comme graine ouais ça leur fera plaisir on galère pour les cadeaux de noël c'est un truc de malade parce qu'il faut rentrer dans le budget c'est casse-couillé c'est vraiment casse-couillé donc bon on se remotive avec des petites frites en vrai leurs trucs là moi ça me dérange de gros moi j'aime pas leurs nouveaux trucs comme ça j'aime pas du tout genre ça me gêne je dirais que je bois du papier je déteste donc à chaque fois je l'enlève moi je sais quoi je l'enlève quand tu mets du rouge à lèvres après quand tu rebois dessus bah t'as du rouge à lèvres partout genre c'est hyper chiant voilà bah ouais mais si tu l'enlèves tu l'enlèves tu l'enlèves tu l'enlèves comme un verre mais dans tous les cas tu se fais une paille oui c'est sûr que c'est beaucoup mieux mais j'aime pas cette technique là j'aime pas du tout cette matière bon on rentre enfin on rentre on va à un carrefour on a rien trouvé ici on a fait 15 fois le tour de Belleépine on trouve rien du tout la carte de noël c'est une catastrophe on ne sait pas comment faire donc on va à Carrefour à côté de chez nous pour voir parce qu'on cherche une bouteille particulière je n'ai jamais vu ça de ma vie donc j'espère que ce sera à Carrefour là-bas et puis bah voilà il est quelle heure il doit être je sais pas 17h ? 17h ? ouais je pense en tout cas je t'es compte attends je te dis ça tout de suite tout de suite tout de suite 17h 16h55 bientôt 17h dans 5 minutes hé hé et là mais bon le magasin bonsoir il est 17h bonsoir il est 16h55 toute l'équipe de votre magasin le magasin va fermer cette période dans 5 minutes 5 minutes qu'une équipe du magasin vous souhaite une excellente soirée vous remercie de votre visite et vous êtes une excellente soirée tous les collaborateurs ils sont priés de clôturer et quitter leur saison minceur merci et remontez leur pédéatres merci 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 je sais quoi je sais pas un va carrefour un va carrefour voilà ah oui je suis allée à Sosrengren j'ai pu trouver les papiers cadeaux etc c'est super joli par contre les papiers cadeaux les budgets les gars c'est hyper cher hein heureusement qu'à Sosrengren c'est 1€ et ff parce qu'à Carrefour c'est 5,50 ils sont malades bon on vient de rentrer donc on est allé acheter un cadeau de Noël et un autre qu'on est en train de goûter actuellement en fait il faut toujours goûter les cadeaux de Noël avant de les offrir donc je vais goûter ça hein je suis en plus à l'école que le fruit en lui-même donc tout à l'heure je sais pas ce que je vais raconter tout à l'heure on rentre dans un micromania et qui on voit ? on voit les meufs qui m'ont saccagé mes cheveux c'était drôle on était en mode bon bah on va se casser de là hein bon bah on s'en va on va devoir de leur gueule je te jure mais elles ont bien eu l'accusé de réception de ma lettre ça c'est cool donc bref je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Sosrengren on a fait quand même beaucoup de magasins pour au final pas grand chose je voulais me trouver une tenue pour les fêtes j'en ai pas trouvé il y avait rien du tout en magasin mais quand je dis rien c'est genre que dalle donc chez Sosrengren j'ai acheté du papier cadeau j'en ai pas trouvé mais des pas chers et des jolis à Carrefour ou autre j'en ai pas trouvé il y avait pas des mâles non plus à Belleépine donc j'ai pas pu en acheter là-bas mais c'était hyper cher le papier cadeau je pensais pas mais c'est vraiment très cher celui d'Action j'aime pas du tout enfin j'en ai acheté à l'Action et je déteste la texture je déteste ça donc là j'en ai pris un celui-ci je sais pas trop la couleur on dirait un peu un bleu très 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 foncé limite noir un peu métallisé donc j'ai pris celui-ci enfin on voit pas grand-chose là à 1,48€ l'autre c'est le même prix sauf que là il y a des là c'est un peu verre d'eau verre sapin, verre d'eau qu'est-ce que t'as ? une bichette avec des petits flocons je sais pas si vous arrivez à l'avoir voilà des petits flocons comme ça ils font des trucs comme ça des trucs cadeaux comme ça donc j'ai pris ça pour mettre je sais pas si ça va rentrer dedans je sais pas pour mettre au cadeau des petits cadeaux je ne sais quoi que j'arrive à la fin de l'emballer j'ai pris ça j'ai pris aussi du papier comme ça du papier comme ça ils en donnaient donc j'en ai pris pour emballer aussi pareil pour le cadeau j'ai pris et ça c'est pas à Sosrengan mais j'ai pris de Lolaplex à bleu libellule donc ça ça coûte 26 balles c'est une petite blé d'entrée ça coûte super cher donc c'est le numéro 3 donc c'est avant le shampoing ensuite à Sosrengan j'ai donc pris des gros noeuds comme ça donc j'en ai pris un énorme puisque j'aurais un énorme cadeau pour ma soeur donc voilà j'ai pris ça ça coûtait 97 centimes que j'ai fait mon cadeau enfin mon truc de Noël sous forme de swap donc voilà j'ai pris aussi des trucs comme ça j'en avais pas du tout donc là c'était 1,40€ unités donc j'ai pris en rouge et en argenté donc en rouge pour le bleu nuit et en argenté ça va un peu avec les deux l'argenté j'ai pris ensuite ça donc ça c'est trop mignon petit noeud comme ça à 92 centimes chez Sosrengan trop mignon et j'ai pris la taille au-dessus à 1,08€ trop 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 mignon j'aime beaucoup trop pour les petits cadeaux je trouve ça trop mignon j'ai une frite dans mon... sympathie et on a pris ça enfin c'est mon copain qui a pris ça c'est ce qui m'a coûté le plus cher c'était 3€ donc c'est des glaçons ça c'est pour nous c'est pas des cadeaux oui c'est pas des cadeaux oui ça c'est des... ah j'aime pas la texture c'est des glaçons en pierre c'est du granit du granit t'en as... 9 à l'intérieur ça coûtait 3,40€ ils voulaient ça on s'est acheté des cadeaux de Noël mais vraiment y'avait rien qu'est-ce que t'as tu quittes ? tu veux faire un câlin c'est ça ? vas-y viens moi tout bah ouais mon coeur bah ouais ça dure la vie hein bébé donc pour les calendriers de l'Avent pour Sephora j'ai eu le dentifrice pour blanchir les dents c'est Monsieur Blantif j'ai eu chez Lookfantastique une crème pour les mains à la rose sauvage ça sent super bon c'est de la marque Newz Yerd bref ça ça sent super bon Ritual j'ai eu ce shower gel pour les hommes donc ça il va tester il va être content j'ai reçu de chez Origins le gel savoureux pour le corps donc ça c'est quand même un petit format pour le corps ça... pourquoi pas j'ai aussi reçu de Nuke l'huile prodigieuse florale je ne connaissais absolument pas qui faisait une huile prodigieuse florale ça sent super bon c'est pas trop entêtant c'est très léger j'aime beaucoup donc ça je vais essayer d'utiliser tout ça sur mes cheveux l'huile parce que je pense que l'huile prodigieuse sur mes cheveux ça devrait faire genre un brin d'huile de ça ça devrait faire et chez Bonne Maman j'ai eu rhubarbe et fraise franchement je suis hyper contente du calendrier de l'Avent Bonne Maman j'aime toujours autant oh t'es beau mon chat il a fait une petite pirouette et tout oh t'es un chat de cirque toi oh mon chat mon beau chat c'est ma bébuche tu vas fêter Noël avec nous ça va être ton premier Noël mon chat tu fais un bisou sur le front comme ça t'aurai une grosse trace non arrête après c'est moi qui dois le lécher oh t'es dégueulasse donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui donc là on va se reposer un petit peu et demain je vais emballer les cadeaux de Noël donc bah voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste ici je vous mettrai d'anciennes bisous qui afficheront juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un prochain dogmas bye bye